la dernière fois que je suis venu ici il y avait plein de dresseurs sur pokémon go maintenant c'est vide il n'y a plus personne c'est dommage moi j'aimais bien cette hype là je suis au parc de la tête d'or à lyon et puis là je me suis posé regardez un peu le cadre magnifique il ya un peu de vent alors j'espère que ça va pas trop s'entendre dans le micro alors j'ai lancé ce sujet de vidéo comme quoi c'est vous qui devez faire mes mes vidéos et je pensais pas que ça allait partir autant en couille il y en a qui m'ont vraiment proposé n'importe quoi en fait à la base j'étais naïf je croyais que vous alliez me dire bah je sais pas des conseils sur la muscu sur la nutrition des vidéos psycho voyez des réflexions sur la vie mais non pour la plupart ce que vous avez fait c'est que c'est soit pas assez détaillé soit complètement farfelu je vais en prendre un comme ça au hasard mais je pense que tu vas très vite te reconnaître même si bon j'ai quand même dire ton pseudo rexoprod le pire c'est que c'est toi qui a eu le plus de votes non je ne vais pas faire ça vous n'êtes pas prêt encore il me dit mais toi torse nu en te mettant du ketchup dessus chante libéré délivré et tourne et tourne dix fois en rond alors j'ai pas l'intitulé exact de ton commentaire parce que là j'ai mis sur un bout de papier mais mais alors déjà c'est comment t'es venu stylé et ensuite comment ça se fait que vous tous vous avez voté pour lui mais vous voulez ma mort c'est ça vous voulez vraiment que je me foute la honte encore je pourrais le faire chez moi mais ce serait plus marrant que je le fasse dans un resto où il ya du ketchup quoi parce que chez moi j'en ai pas non on va arrêter les conneries ok on va arrêter les conneries comme je dis vous n'êtes pas prêt encore à ça vous n'êtes pas prêt bon après on a des petits trolls un peu comme pimex que penses-tu des bonhommes aussi noche c'est pas du tout une pub non non il se fait pas de la pub tout seul et en plus moi moi je du coup je lis même pas son commentaire vous voyez pour lui faire de la pub pas du tout toute façon vous en avez pas besoin les bonhommes vous êtes déjà bien assez ancré comme ça dans le youtube game comme on dit pour ceux qui connaissent pas les bonhommes aussi noche vous tapez ça sur youtube vous trouverez une chaîne qui mérite ce qui lui arrive dirons nous mais du coup il doit y avoir du vent là du coup ce que j'ai retenu c'est quand même un commentaire d'un des deux bonhommes aussi noche c'est pas le pimex et ben c'est le mole c'est l'autre ou justement il dit bah tiens j'aimerais bien que tu me parles d'alien et il me dit c'est un sujet libre t'en parle comme on veut comme comme t'en veux tu dis ce que tu veux dessus sachant que j'en ai déjà un petit peu parlé à lui et il sait déjà un peu ce que je pense à ce sujet là je vais attendre que le vent se calme un peu en fait j'ai un petit problème avec alien parce que je n'arrive pas à le prendre au sérieux c'est à dire que j'ai vraiment l'impression que les acteurs sont très ils sont sérieux mais ça le fait pas je sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que tu n'arrives pas dans le fond à les prendre au sérieux on dirait un nanar d'horreur je sais pas il ya certaines choses c'est fait pour rire les réactions de de replay notamment mais alors après je sais pas si c'est l'époque aussi pourtant j'ai vu j'ai vu quand même les les quatre aliens donc ils vont jusqu'à jusqu'à pratiquement aux années 2000 si je me trompe pas et je sais pas même dans le quatrième j'ai trouvé ça limite sur beaucoup de points alors je sais pas si c'est le jeu des acteurs je sais pas si c'est la manière de filmer je sais pas si c'est le scénario je sais pas si c'est voulu en fait tout simplement c'est peut-être voulu c'est peut-être voulu en fait qu'on soit dans un monde un petit peu horrible on se fait chasser par l'alien les gens qui sont un petit peu naïf concon et oh ok j'ai un petit insecte qui se pose sur moi tranquille ouais des voilà des personnages qui font un peu cucul 1 on va le dire et alors pourtant c'est c'est pas des mauvais films a commencé pas à commencer pas à me crier dessus j'ai dit vraiment le fond de ma pensée ce que je pense c'est pas c'est pas des mauvais films putain dégage la fourmi je vais être assis sur une fourmière moi j'en suis sûr non c'est pas c'est pas des mauvais films sont des bons films mais moi j'ai plusieurs soucis avec notamment je l'ai dit les acteurs mais après bon l'histoire en elle même j'ai l'impression que c'est bon voilà c'est un peu toujours la même chose au travers des quatre films que j'ai vu je veux dire bon c'est il ya quand même des rebondissements bon après dans dans le 4 je passe pas il est non plus mais il ya quand même des évolutions les personnages enfin surtout replay voilà c'est en fait c'est intéressant le c'est pas un voyage initiatique pas du tout mais l'épopée non c'est pas une épopée les mésaventures j'ai envie de dire de de replay le fait qu'au début elle n'y connaît rien et qu'au final elle finisse par maîtriser le truc j'ai envie de dire ça s'est bien évolué et c'est bien repris à travers les années sachant que moi comme je le vois d'un oeil extérieur certes on a eu quatre films certes on a eu quatre films mais en fait j'ai l'impression que à la base c'était même pas prévu pour qu'il y en ait d'autres et que les réalisateurs qui sont chargés après ont essayé de reprendre le truc en essayant de coller leurs idées et d'essayer de faire en sorte que les films s'attachent entre eux le fait le plus marquant est rentré entre le troisième et le quatrième à la fin du troisième tu te demande quand il peut y avoir un quatrième et le quatrième il annonce quelque chose qui est assez bancal mais qui du coup tient assez la route pour qu'il y ait un quatrième film mais voilà il est là aussi l'autre souci c'est que même les explications tu peux pas vraiment les prendre au sérieux quoi j'ai pas envie de spoiler parce qu'il y en a encore qui ont pas vu mais bon pour ceux qui connaissent vous vous voyez très bien de quoi je parle et ça concerne replay et voilà tout fait tu vois que en fait rien que ça rien que le fait que rien n'ait vraiment été prévu au départ quand je vous vois sur skype en fait faire des débats sur aliens alors avant que je vois les aliens je me disais ouais peut-être peut-être qu'il ya moyen de faire des débats comme sur star wars peut-être que il ya vraiment des choses canon pas canon des des éléments du film des théories qu'on peut se faire à travers alien et tout et je me suis dit bon au moins quand j'aurai vu les quatre peut-être que là je commencerai un petit peu à apprécier et justement pouvoir me faire des théories sur je sais pas comme vous parlez tous des origines et c'est avec notamment prometheus voilà que je n'ai pas encore vu fois prometheus avant de voir covenante si je les regarde un jour mais en fait voilà il est là le problème parce que aujourd'hui j'ai vu les quatre films et je n'arrive pas à me mettre dans cet état d'esprit là dans lequel vous êtes je parle vous quand je dis vous c'est ceux qui sont sur skype qui m'ont rejoint et il ya des petits des petits débats des fois sur sur alien surtout avec la sortie de covenant et en fait je vous vois partir dans un des délires alors je lis pas tous vos vos débats et même je ne les comprends pas forcément mais parce que je il me manque surtout prometheus et c'est peut-être quand j'aurai vu prometheus que que je pourrais commencer à émettre des théories à me prendre au jeu mais en tout cas aujourd'hui je n'y arrive pas aujourd'hui je ne peux pas et aujourd'hui je n'y vois aucun intérêt parce que déjà je vois assez peu de liens entre les films et je trouve tout assez bancal et je trouve que l'univers est très 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 fermé comment tu peux faire des théories là dessus même comment tu peux aimer en faire non mais ne vous inquiétez pas je suis pas je suis pas en train de dire que si vous aimez aliens vous n'êtes pas normaux non pas du tout c'est juste qu'en fait je n'arrive pas à comprendre encore mais peut-être que quand j'aurai vu prometheus je le comprendrais peut-être qu'avec du recul je comprendrai j'en sais rien je vous dis vraiment les choses comme je le pense et aujourd'hui ce que je pense et ben c'est que c'est que je ne vois aucun intérêt voilà pour moi le film cette saga alien commence au début des films et fini à la fin des films et vous allez dire quoi qu'est ce que tu es en train de dire non ce que je veux dire c'est que star wars ou même d'autres films je n'aurai pas d'exemple en tête d'autres sagas et ben tu peux imaginer des trucs star wars c'est pas c'est l'exemple ultime j'ai envie de dire là franchement star wars là tu peux tu as toujours des théories que tu peux émettre des surtout là actuellement avec la 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 nouvelle trilogie mais mais alors ouais peut-être qu'il faut je regarde prometheus je sais pas peut-être qu'il faut j'ai parce que c'est vrai que si si quand tu regardes une trilogie complète quand tu regardes par exemple les trois films la trilogie originale de star wars bah une fois que tu l'as fini je sais pas si tu peux vraiment encore en parler après si toujours mais bon ce que je veux dire c'est que là où je dis que alien est fermé c'est que alien il ça se passe tout dans des vaisseaux dans l'espace mais dans l'espace dans des au sein de au sein de deux groupes qui voilà sont dans un vaisseau ce vaisseau va être infiltré par l'alien et il va être attaqué et ils vont essayer de survivre et c'est ça en fait il n'y a pas de il n'y a pas de continuité c'est un recommencement à chaque film vous voyez ce que je veux dire donc on n'est pas on n'est pas dans une optique de renouvellement à travers les films de rebondissement de cliffhanger on n'est pas on n'est pas du tout en fait dans cette optique justement l'optique à star wars mais voilà peut-être que je devrais faire cette vidéo où j'aurais dû la faire uniquement quand j'aurais au moins vu prometheus c'est peut-être que ça ouvre des portes et que du coup après prometheus et du coup avant le premier alien je te dis tiens qu'est ce qui s'est passé pour que au début d'un prometheus tassa et dans alien le tout premier tu as ça je sais pas bon après à vous de me le dire mais voilà quand je dis que ce sont pas des mauvais films c'est parce que ça se regarde totalement il ya du suspense il ya de l'action il ya aussi de l'émotion tout ça il ya beaucoup de choses moi juste ce que ma ma critique c'est même pas une critique mais mon avis c'est une manière plus générale sur la saga pour dire bah voilà c'est une saga mais pour moi elle elle va pas au delà des films pas vraiment faire pour moi d'univers et tendu on peut pas on peut pas en parler autant que du star wars j'ai l'impression et limite limite je suis désolé franchement mais non je vais pas dire ça j'allais dire je vois pas comment on peut être fan mais si on peut être fan vraiment de tout en tout cas moi je n'arrive pas je ne peux pas je ne me verrais pas fan de ce genre de saga c'est pour ça que je n'ai pas continué les je n'ai jamais vu je me suis arrivé je me suis arrêté au deuxième là où avec star wars avec continué parce que star wars en fait ça s'explique pas je crois à travers les films tu ressens quelque chose tu ressens qu'il ya du fond tu ressens des émotions tu ressens une histoire tu ressens que ça va au delà des films tu ressens qu'il ya beaucoup de choses et avec alien je ne le ressens pas bon voilà on va pas faire une vidéo trop en longueur non plus il n'y a pas des tonnes de choses à dire en tout cas moi j'en ai pas des tonnes je pense avoir fait le tour de de ce que je pensais de de cette saga alien pour les pour les prochaines vidéos si vous pouvez essayer d'être un peu plus précis sur les sur les sujets parce qu'il y en a des fois dans les commentaires c'était bah tiens parle de star wars oui mais de quoi essayer de trouver des sujets précis dites vous aussi que là je suis en vacances qui dit vacances dit repos moi là je vous parle comme si comme si je parlais à des potes moi je regarde et je suis en pleine nature je suis tranquille et je parle donc qu'est ce que je veux dire par là je veux dire par là que je ne vais pas pouvoir faire énormément de montage dans mon montage mon seul montage ça va être des petites coupures et c'est tout donc des personnes qui peuvent me demander des documentaires des décryptages des trucs comme ça je peux pas je pourrais rien préparer avant moi faut me lancer sur un sujet j'adore parler il ya il ya plein de sujets comme je vous disais au début de la vidéo muscu nutrition psycho ou autres qui vous vous affecte qu'est ce que tu penses de ça ça peut être des sujets hyper généraux ça peut me concerner moi comme pas moi du tout ça peut concerner la politique je sais pas n'importe quoi franchement vous pouvez me lancer sur ce que vous voulez là la vidéo a duré super longtemps je ferai en sorte que pour les autres ça dure pas aussi longtemps du moins j'espère après je serai pas tout le temps non plus dans des cadres comme ça ça peut arriver que je sois chez moi mais voilà juste vous dire des sujets un peu plus précis et que je ne peux pas faire des montages comme je veux voilà voilà bon et ben je vous laisse je vous souhaite de bientôt nos occupations et ciao à tous